Le 7 septembre 2021, le Salvador devenait le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Depuis cette date, le Bitcoin accourt légal au Salvador à côté du dollar américain. Ainsi, tous les paiements peuvent être effectués directement en Bitcoin et tous les commerçants sont tenus d'accepter les règlements en Bitcoin. Un résident salvadorien peut donc régler ses impôts en Bitcoin. Les avantages attendus du TNRF, portés notamment par le président du Salvador, Naïb B. Kull, étaient nombreux. Donc permettre de réduire la dépendance à l'égard du dollar américain, qui est la monnaie officielle du pays. Relever le taux de bancarisation des salvadoriens, jusque-là peu bancarisés, je crois que c'est à peu près 30%. Faciliter les transferts de fonds, notamment de la part de salvadoriens qui sont installés à l'étranger. Donc depuis, les commerçants acceptent les deux monnaies, donc le Bitcoin et le dollar américain. Néanmoins, pour contrer la volatilité du Bitcoin, les commerçants affichent toujours les prix en dollars. L'état salvadorien a fabriqué un wallet baptisé Chivo, ça veut dire super. L'application permet aux utilisateurs de se procurer des Bitcoins sans avoir à les stocker eux-mêmes sur leur smartphone et de payer avec en s'y connectant. Pour inciter à installer cette application, l'état a offert 30 dollars à chaque utilisateur. 30 dollars représente à peu près 10% du revenu mensuel moyen d'un salvadorien. En conséquence de quoi, 4 millions de personnes sur les 6,6 millions d'habitants de ce pays ont téléchargé ce wallet pour, il est vrai, principalement récupérer les 30 dollars. Dans les faits, ce wallet a été très peu utilisé du fait de ces bugs. Les salvadoriens intéressés ont dû se tourner vers d'autres wallets du marché. Alors on peut imaginer que l'année 2022 a été assez compliquée pour ce petit pays à avoir fait du Bitcoin une monnaie officielle aux côtés du dollar américain. Et ce pays, le Salvador, a été scruté de très près par de nombreux observateurs internationaux. Qui, selon eux, le pari sur le Bitcoin du Salvador n'allait pas pouvoir tenir le coup longtemps. Entre la baisse de la monnaie numérique et la dette qui est importante de ce pays. Pourtant, comme l'a annoncé Naïb Bukel, le pays n'a pas fait défaut. Dans un long thread sur Twitter, aujourd'hui X, le président a expliqué qu'en 2022, presque toute la presse internationale a dit qu'à cause de leur pari sur le Bitcoin, le Salvador allait être défaillant à l'égard de sa dette. Pourtant, le pays avait en effet une dette à payer de 800 millions de dollars américains, plus les intérêts. Les journaux ont aussi dit que s'il ne passait pas un nouvel accord avec le FMI, ils ne seraient pas capables de repayer leurs obligations à cause de leur perte en Bitcoin. Pourtant, le président du Salvador a annoncé à l'époque que les investissements de son pays dans le Bitcoin se sont révélés très lucratifs. Le Bitcoin a en effet franchi la barre des 40 000 dollars pour la première fois en plus d'un an. Le timing est parfait pour ce président qui souhaite être réélu dans son pays. Les investissements du Salvador dans le Bitcoin ont enregistré un bénéfice de 3%, ce qui représente environ 3,6 millions de dollars. Le président du Salvador a également souligné son engagement vers une stratégie à long terme en matière d'investissement dans le Bitcoin et a confirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de se désengager de ses avoirs en Bitcoin. Pendant sa présidence, Naïb Bukel a acheté une quantité considérable de Bitcoin pour son pays. En septembre 2021, les investissements du Salvador dans le Bitcoin s'élevaient à 10,3 millions de dollars. Ces investissements dans le Bitcoin avaient plongé dans le rouge pendant le bear market. La valeur des investissements du Salvador dans le Bitcoin avait fondu de plus de la moitié. Malgré le retournement du marché, le Salvador a maintenu sa stratégie en matière de Bitcoin et a continué à ajouter plus de Bitcoin à ses avoirs. La stratégie de Naïb Bukel semble avoir porté ses fruits. Les investissements du pays dans le Bitcoin sont finalement devenus rentables. Grâce à ses investissements dans le Bitcoin, le Salvador est devenu un acteur important dans l'espace des crypto-monnaies. Ce pays a été, comme je vous le disais, le premier à adopter le Bitcoin comme moyen de paiement, permettant aux détenteurs de Bitcoin d'utiliser cette crypto-monnaie librement pour acheter et vendre des biens. Merci. 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 Merci.